Salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de cette fameuse soirée, la Distéphane Days, qui s'est passée le samedi 2 juin 2018. Comme vous le savez, j'attendais énormément de choses lors de cette soirée. Comme vous le savez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos dessus, mais cette fois-ci c'est vraiment pour revenir sur tout ce qui s'est passé et aussi pour voir tout simplement si c'est une bonne ou une mauvaise soirée. Il faut rappeler que la soirée a débuté à 20h et qu'elle s'est finie à 2h30 du matin. En effet, la parade de fermeture a commencé un petit peu en retard, ce qui a fait que le parc a fermé un peu plus tard que prévu. Évidemment, à 20h, il y a l'inauguration de la Distéphane Days, tout simplement pour commencer la soirée. Puis le premier show évidemment qui commence, c'est le spectacle avec Oswald et Hortensia, qui est sur Hollywood Boulevard, en face du studio 1. Et franchement, ce petit spectacle-là, ça me rappelle un peu les shows qu'il y avait un peu d'époque, un peu l'ancien Disneyland. Enfin, l'ancien Disneyland. Le spectacle, il rappelle un peu il y a 10 ans, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'appelle un peu à cette époque et franchement, ça m'a fait énormément plaisir de revoir Oswald. Surtout qu'Oswald, on le voit très peu souvent sur le parc. La dernière fois qu'on l'a vu, il me semble que c'était pour la grosse cavalcade le 12 avril 2017. Donc c'était il y a plus d'un an maintenant. Ah, il est aussi présent, il me semble, pour la soirée des blogueurs, en fait, pour annoncer la Disney Fan Days. Mais sinon, en termes du public, on ne l'a pas vu depuis, ouais, effectivement, un peu plus d'un an maintenant. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il n'était pas présent ici pour la parade du Nouvel An ? Je ne sais même pas s'il était présent pour la parade du Nouvel An, je ne sais plus. Donc voilà, ce spectacle-là faisait vraiment plaisir, c'était un petit spectacle sympatoche. Rien d'exceptionnel non plus, mais c'était sympa. Franchement, un plutôt bon spectacle. Et en plus, ça nous a permis de découvrir Hortensia, le nouveau personnage des parcs Disney. Le second show, c'était tout simplement la parade. La parade, on va dire, avec les tricycles, les fameux tricycles qu'on a tous vus sûrement. Alors moi, j'ai fait, comme vous le savez, j'étais en live toute la soirée, voilà, parce que le live de Disneyland Paris était en anglais, donc c'était un peu un grand piquet. Et heureusement, voilà, j'avais programmé de faire un live, et moi, évidemment, tout ce qui était dit sur le live de Disneyland Paris, on répétait en français. Alors on essayait avec Benjamin de retransmettre les infos et de tout ce qui se passait. Au moment, sur le parc, et du coup, voilà, j'étais en live, du coup, j'ai tout vu, quoi. Et du coup, il y a eu la parade, la fameuse parade, du coup, avec les tricycles. Et franchement, les tricycles étaient super stylés. On a souvent rigolé en vidéo et même en live de ces fameux tricycles. Mais là, franchement, pour cette parade-là, ils étaient nickel, quoi, jaunes et tout, c'était super stylé. Moi, j'ai beaucoup aimé avec le bec et tout, enfin bref. Franchement, ces tricycles étaient super stylés comme ça. Pour Halloween, c'était beaucoup moins stylé parce qu'ils étaient en bleu, 25 ans, avec les personnages qui étaient habillés en Halloween et tout, donc c'était très moche. Mais là, c'était très, très, très stylé. Franchement, vraiment une très bonne parade. La musique, mais je la kiffe, elle est nickel, elle est ouf. Franchement, cette musique, moi, les musiques qu'il y avait, c'était extraordinaire. Donc franchement, moi, j'ai vraiment apprécié ce show-là. C'était vraiment très, très sympa. En plus, ça permettait de... Les chorégraphies, c'était pas de trucs complexes, hein. C'était des coins, 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 et puis des trucs, voilà, des trucs très basiques. Donc, ouais, tout le monde pouvait faire ce qu'ils faisaient, faire la chorégraphie. Donc, ça aurait pu être ça. C'était très sympa, même. Donc, même chez moi, même devant live, j'avais envie de faire la chorégraphie, tu vois. Donc, c'est pour te le dire à quel point j'étais chiot, quoi. Donc, franchement, ouais, ça, c'était vraiment nickel. Franchement, je sais pas du tout ce que vous, vous en avez pensé. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si c'est que toi, tu en as pensé de cette soirée en commentaire. Mais moi, franchement, je pense vraiment à cette parade. C'était nickel, quoi. La musique était ouf. On avait des personnages rares. Les tristiques étaient réussis. Franchement, rien à dire de plus là-dessus. C'était vraiment une pure réussite, une pure merveille. Troisième chose, c'était le Max Live. Donc, c'était tout simplement le spectacle qui se produisait devant la tour de terre, donc sur la scène. Et franchement, encore une fois, c'était vraiment plutôt sympa. C'était très différent de ce qu'on a pu voir de tous les shows qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Et c'était sympa de voir, on va dire, l'office de Dingo, un peu avoir son propre spectacle. C'est vraiment très sympa. En termes de vraiment d'animation et tout, c'était super. On a pu voir Zootopie, les personnages de Zootopie. C'était quand même super stylé, encore une fois. Moi, j'ai vraiment apprécié ce show-là, encore une fois. Il y avait des musiques de Stitch. Il y avait Stitch, on a pu voir Stitch, comme je dois le dire. Zootopie, puis d'autres personnages. Des musiques du Roi Lion aussi, c'était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. En plus, c'est que les effets de lumière, les effets du feu, avec la fumée et tout. Ça rappelle un peu Electroland. Je n'ai pas pourquoi ça me rappelait ça, parce que ça n'a aucun rapport. Mais ça faisait vraiment un peu fiesta. C'était vraiment super sympa comme show. Donc, rien à rajouter dessus. C'était plutôt agréable. Mais encore, ça faisait plaisir aussi de voir un spectacle réservé à des personnages qu'on voit très rarement. Bon, évidemment, avant qu'on parle de ce qui s'est passé à la fin, de la petite surprise de ce qui s'est passé à la fin, on va revenir sur les conférences. Franchement, on ne va revenir que sur deux conférences. La conférence de Catherine Powell et la conférence avec Tom, j'ai oublié son nom, Fitzgerald. Donc, il était à Animagic Théodore. Donc, la conférence avec Catherine Powell, c'était plus ou moins intéressant. C'était sympatoche. On en a appris pas mal sur Catherine Powell, sur sa vie, sur comment elle est arrivée à Disneyland Paris, etc. Sur ses projets et tout. Et il y a une petite news there qui est tombée, enfin dire, lors de cette conférence. C'est qu'on sait que maintenant que Princesses et Pirates va tout simplement revenir à Disneyland Paris en 2019. Donc, ça, franchement, une très bonne nouvelle. Parce que cette saison-là, elle est complètement réussie. Moi, j'ai vraiment apprécié la saison Pirates et Princess. Malheureusement, voilà, je n'ai pas pu y aller. Mais du moins, à distance, ça m'a vraiment fait kiffer. Ça m'a vraiment donné envie d'y aller. Mais voilà, donc franchement, une très bonne saison. Je trouve même qu'elle est même meilleure que Spring. Je sais qu'il y en a certains qui vont peut-être me tuer pour ça. Mais franchement, je la trouve même meilleure que Spring, en fait, tout simplement. Donc, une très bonne saison. Et puis voilà, je vais être content de la retrouver en 2019. Et j'espère que vous aussi, vous allez être content. Donc voilà, il faut savoir aussi que cette conférence était complètement gratuite. Donc, pas besoin de payer 25 euros pour aller voir cette conférence. Elle était complètement gratos. Là où les choses se compliquent, c'est lors de la conférence avec Tom Fiddichard. Je ne vais pas vous cacher, j'étais énormément déçu par cette conférence. Parce qu'en fait, forcément, ils invitent des gens de mes Etats-Unis. Donc, quand même, des gens imaginaires, quoi. Des gens importants pour, au final, nous annoncer rien de spécial. Parce que forcément, lors de cette conférence, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il nous a seulement raconté sa vie, qu'il se louait le matin, qu'il travaillait, etc. Et comment il a rejoint. Enfin, en gros, c'était quoi son métier, quoi, tout simplement. Il a expliqué qu'on avait le plus beau Disneyland, que son métier, c'était avec les rêves, etc. Bon, voilà, patati, patater. Des trucs qu'on savait déjà aussi, donc il n'y a pas eu trop d'informations là-dessus. Et, d'ailleurs, j'en parlerai toujours sur Twitter, il y a quelques jours avant la FanDays. Ils nous ont promis comme quoi on allait parler de Phantom Manor, effectivement, sur les travaux de Phantom Manor, sur l'avancée de Phantom Manor. Effectivement, on en a parlé, mais pendant 30 secondes. Je voulais vraiment vous expliquer ce qui a été dit. Le seul truc qu'on sait, donc les seules deux news qui sont passées lors de cette FanDays, lors de cette conférence, plus précisément. C'est tout simplement que Phantom Manor va passer en anglais. Donc, c'est-à-dire que le français pourrait disparaître. Alors, ça, encore une fois, les gens ne se sont pas trop compris. Alors, est-ce qu'ils vont virer le français pour mettre que de l'anglais ? Ou alors, est-ce qu'ils vont mettre du français dans l'ascenseur et de l'anglais dans les... Merde. J'ai oublié le mot, j'avais le mot il y a deux secondes dans la bouche, mais je ne l'ai plus. Ouais, dans les 10 wagons, on va dire. Donc, dans ce cas, il y aurait un mix, on va dire, tu es. Il y aurait du français dans l'ascenseur et dans les véhicules, il y aurait de l'anglais. Pour expliquer l'histoire aussi dans le véhicule, quoi. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai compris comme quoi le français va disparaître. Il n'y aurait que de l'anglais. Après, encore une fois, on va sûrement en apprendre un peu plus dans quelques temps. Puis, la seconde news, c'est tout simplement... Alors là, c'est une news vraiment un peu... Un peu voilà, quoi. Je n'ai pas voulu dire que j'étais vraiment déçu de cette soirée, encore une fois. Enfin, pas de la soirée, mais de cette conférence, pardon. Dans le sens qu'à un moment, il nous montre le plan des future Wild C Studios. Donc, il nous montre le plan de Marvel, Star Wars et... Enfin, avec Frozen. C'est sympa, tout ça, tu vois. Il nous explique pourquoi c'est exceptionnel, qu'on n'offre pas, etc. C'est un truc très important. Bon, voilà. C'est un peu... On le sait déjà, tout ça, quoi. Mais, il nous explique seulement que la seule nouveauté qu'il nous a annoncé pour ce plan-là... Donc, moi, personnellement, je m'attendais à ce qu'il annonce. C'est pas une nouvelle attraction, à comment ça va être, des plans... Ou, je sais pas, un truc un peu spécial, tu vois, un truc bien préparé et tout. Bah, au final, pas du tout, quoi. Le seul truc qu'on sait, c'est que maintenant, le chemin qui va être pour... Qui va être continué, hein. Donc, on va dire, rouler sur les traces de train de tour. Bah, c'est que ça va être un chemin floral. Voilà, voilà. Ah, bonne soirée. Ça fera 25 euros, s'il vous plaît. Non, mais voilà, pour être un peu plus sérieux, franchement, cette conférence ne valait pas du tout 25 euros. Pour, au final, savoir qu'un chemin allait être floral et qu'un fantôme à nord, en plus, allait être en anglais. Donc, quoi, un peu déçu, quand même, de cette annonce... Enfin, de ces annonces, enfin, de cette conférence, plus précisément. Parce que, personnellement, je m'attendais à ce qu'il annonce... Alors, peut-être pas non plus une grosse attraction. J'avais peut-être un peu trop rêvé dans mes anciennes vidéos. Mais, ça va être logique, en plus, qu'il soit au One City Studios. Donc, qu'il présente, au moins, la suite des avancées sur le plan des 2 milliards d'euros. Au final, pas spécialement. On n'en a pas du tout appris... On n'a pas du tout appris là-dessus. À part que ça allait être un chemin en floral. Mais, c'est vraiment... Voilà, je trouverais franchement que c'était vraiment dommage. Mais, attendez, le pire, c'est que ça n'est même pas la conférence. C'est que 5 minutes plus tard... 5 minutes, donc. 5 minutes après la conférence, il a été invité, donc, sur le live de Disneyland Paris. Et bien, en fait, il a expliqué mot pour mot... Mot pour mot de ce qu'il y a eu dans la conférence, mais sur le live. Il a vraiment tout réexpliqué, mais vraiment mot pour mot. C'est-à-dire qu'en gros, tu payes 25 euros pour qu'il n'y ait aucune annonce. En plus, tu payes 25 euros pour avoir 5 minutes d'exclusivité. Parce que 5 minutes après, il va tout redire mot pour mot dans le live gratos. Est-ce que c'est complètement con ? On peut se le dire, oui. Donc, oui, de manière générale, cette conférence m'a vraiment déçu. Parce que, voilà, personnellement, je pense qu'on est même beaucoup à s'être imaginé qu'il y a eu des annonces lors de cette soirée. Au final, pas du tout. Mais n'empêche, ça reste quand même une très bonne soirée. Même s'il n'y a qu'une seule conférence qui était un peu moins bonne que les autres. Mais très sincèrement, cette soirée a été nickel. Et d'ailleurs, au passage de la soirée, il faut savoir aussi que les spectacles ont été rejoués. Donc, le spectacle avec Oswald et Hortensia, il y a eu 4 représentations. Max et là, il n'y en a que 2. Et aussi 2 représentations pour la parade avec la bande d'Abixiou. Et pour finir, évidemment, à 2h, alors il était aux alentours de 2h15 vers ces eaux-là du matin, il y a eu la parade d'au revoir des personnages rares. Parce que, voilà, on va dire qu'il y a eu énormément de personnages rares lors de cette soirée. Et c'est cool parce que, franchement, on n'a pas du tout l'habitude de les voir. Et donc, ça me faisait, enfin, moi, personnellement, en live, j'étais ultra content, ultra hype. Alors que je n'étais même pas là-bas, quoi. Mais bon, j'étais déjà très content, quoi. Donc, voilà, c'était plutôt sympa. Moi, personnellement, j'ai kiffé, d'ailleurs, la voiture avec Mickey et Minnie, les costumes de Mickey et Minnie. Donc, de 2h30 du matin, autant que tous les chars traversent, etc. Donc, voilà, enfin, les chars. C'était les voyateurs de Stars and Cars, plus précisément. Mais sinon, voilà, c'était plutôt sympa comme soirée. Franchement, c'était loin d'être une soirée nulle. Franchement, non, loin de là. Franchement, les animations étaient nickels. Les spectacles étaient incroyables. Franchement, je n'ai rien à dire là-dessus. Moi, comme je vous dis, la seule déception que j'ai eue, c'était lors de la conférence avec Tom Fitzgerald. Oula, l'annonce de Phantom Manor en anglais et du chemin floral n'est pas vraiment passée. Par contre, bonne nouvelle, Princesses et Pirates revient en 2019. Donc, voilà, c'est plutôt... On a quand même eu une news, donc c'est quand même plutôt sympa. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi encore à me mettre ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires. Voilà, mais en tout cas, vraiment, moi, je trouve que cette soirée a été nickel. Franchement, ce n'était pas du tout une mauvaise soirée. Enfin, cette soirée a été souvent critiquée, que ce soit sur YouTube, Facebook, encore sur les forums. Mais vraiment, ça a été plutôt une très bonne soirée. Encore une fois, j'étais agréablement surpris parce que c'est même meilleur que ce que je pensais que ça allait être. Donc, voilà, vraiment, une soirée très, très nickel. Je n'ai rien à rajouter de plus. Si je devrais mettre une note sur 20, par exemple, je pense que je devrais mettre 16-17. Ouais, entre 16-17, 3-4 points en moins, évidemment, pour cette conférence, pour le fait qu'il n'y ait pas eu d'annonce, on va dire. Parce que ça aurait été bien moins que pour les fans. On est, en plus qu'on est Walt Disney Studios, qu'il y ait au moins des annonces par rapport au moins au plan d'investissement des 2 milliards d'euros. Au final, non. Donc, un peu déçu là-dessus. Mais sinon, le reste était nickel. Rien à dire. Il y avait une super bonne ambiance. Il y avait beaucoup d'Américains, d'ailleurs. Il faut savoir qu'il y avait... Comparé aux autres jours, on va dire aux jours classiques. Il y avait beaucoup d'Américains, il y avait peu de Français. Enfin, peu. Enfin, je veux dire qu'il y avait moins que... Il y avait plus d'Américains que d'autres Français, quoi, tout simplement. D'ailleurs, aussi, le seul truc dommage aussi que je reproche un peu, c'est que le live de Disneyland Paris était aussi full en anglais. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu une personne en français et en anglais. C'était que du full anglais. Alors, peut-être parce qu'en même temps, c'était retransmis à une chaîne américaine ou je ne sais pas, sur un truc américain. Je le sais, je n'en sais rien. Mais le live de Disneyland Paris qui était full en anglais, j'ai trouvé ça aussi un peu dommage. C'est donc sur place, il y avait du français et de l'anglais. Donc, ça, c'était cool. Mais le live n'était vraiment que full en anglais. Donc, c'est encore une fois un peu une déception. Mais ça reste quand même, encore une fois, une excellente soirée quand on y est, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais heureux d'avoir fait le live avec Benjamin. J'étais aussi heureux de faire cette vidéo. N'hésite pas à me laisser à me dire ce que toi, tu en penses de cette soirée. A me dire, enfin, moi, l'on par grave. Je lis tout aux commentaires, donc n'hésitez pas. Aussi à débattre, hein. N'hésite pas aussi à me dire que cette soirée était nulle. Moi, j'aime bien débattre. Après, je vous répondrai en commentaire. Mais voilà. N'oubliez pas évidemment de la chaîne, gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la cloche, il se verrait important. En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, c'est fun d'être fan de Disney. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz